Cet immeuble de Nipro a été frappé par un missile russe samedi. L'opération de recherche d'éventuels survivants est terminée. 45 personnes sont mortes, dont un enfant. Au moins 19 personnes sont toujours portées disparues, 79 sont blessées. Dans cet appartement vivait toute une famille. La mère, Katerina, a pu être récupérée et emmenée à l'hôpital. Son fils de 11 mois et son mari n'ont pas été retrouvés. Voir l'appartement qui n'est plus là, où étaient mes enfants, mon petit-fils ? Ils ont péri en un seul instant. Soyez maudits, Poutine et tout ce m'entourage d'ordures. Dans un inhabituel signe d'empathie avec l'Ukraine ou de communication, un mémorial de fortune est apparu à Moscou pour commémorer les victimes de ce missile russe. Des fleurs et des jouets ont été déposés au pied d'un monument à la mémoire d'un écrivain ukrainien avec une photo de l'immeuble détruit. Le Kremlin a démenti avoir visé le bâtiment. A 2500 km de Nipro, à Bruxelles, les discussions se poursuivent. Les ministres européens de l'économie et des finances se sont réunis mardi pour discuter de l'impact économique de la guerre en Ukraine. Les députés européens débattent de la création d'un tribunal spécial chargé de poursuivre la Russie pour son agression contre l'Ukraine. Une résolution sera soumise au vote jeudi. Je disais. Je disais. Je disais.